Par une journée pluvieuse d'avril, Aurélie et Frédéric Berger rentrèrent avec leur petite fille Adèle dans le parking de Britannia, qui se trouvait juste à côté du centre commercial. Ils passèrent le premier et le deuxième étage pour trouver une place sans succès. Ils durent donc se garer au troisième étage. Le premier et le second étage, qui étaient tout de bien entretenus, s'emplissaient de monde. Mais le troisième, en revanche, n'attirait personne, notamment à cause de sa toiture délabrée et des fuites d'eau qui n'avaient pas été réparées depuis quelques années. La petite fille, pleine de vie, décida de s'amuser. Elle se mit à sauter dans les flaques d'eau provenant des inondations. Adèle sauta, sauta et trébucha. Elle tomba à tête la première. Elle sentit un liquide chaud couler le long de son petit visage. Elle regarda son reflet dans la flaque et vit son visage ensanglanté. Un détail retint son ascension. Une forme familière se tenait à sa gauche. Une main. Soudain, un cri strident et enfantin retentit dans tout le parking. Les parents, pensant que celui-ci provenait de leur petite fille, se mirent tout de suite à sa recherche. Tout à coup, un autre cri retentit. Il venait de la benne à ordure se trouvant à une dizaine de mètres.